il est seulement mis en garde il a dit tu dis au mon âge que tu es docteur tu es monsieur aux Etats-Unis tu as eu ton doctorat où ? docteur montre-moi ton doctorat parce qu'il a répondu à quelqu'un je suis le docteur Elanga ça m'a tellement affligé il a fait un commentaire je suis le docteur Elanga ce bougre ce cancre ce fou vous égare contactez-moi docteur Elanga j'ai fait un posting sur les réseaux sociaux il a dit tu es docteur le plus camp tu es jusqu'à aller en prison ici aux Etats-Unis pour fraude et usurpation tu n'es pas docteur tu n'as jamais eu doctorat et je l'avertis parce que j'avais vu qu'il avait fait un séminaire au Cameroun et il a mis docteur j'ai appelé Dada j'ai dit je vois que tu dis que tu es docteur tu n'es pas docteur maintenant si tu fais les études doctorat même plutôt que tu es aspirant docteur ça veut dire qu'il y a une cérémonie on t'a remis ce titre même ton université peut te faire les problèmes un étudiant un doctorat n'est pas un docteur tu n'es pas docteur tu ne peux pas mettre ce titre tu as ce titre-ci l'université de la psychologie de l'entreprise dans laquelle tu es au cas où c'est vrai qu'il est inscrit à tant que de fin au programme tu as ce diplôme et maintenant tu peux mettre ce titre tu n'as pas besoin de mettre ce titre j'ai un diplôme doctoral est-ce que vous le saviez ? je ne dis pas simplement me vanter beaucoup de gens sont suppliquants je le dis j'ai un doctorat en droit d'une des plus grandes universités du Texas mais vous n'allez jamais mettre docteur Nama mais c'est même ridicule docteur Nama c'est tellement ridicule docteur Nama Georges c'est simple pourquoi vous laissez lever devant les feuilles en fait vous voyez les gens du monde disaient les tonneaux vides font du bruit c'est un adage cameroonais c'est un adage que j'entends au Cameroon je ne sais pas si il est l'origine cameroonaise c'est un adage c'est un adage les tonneaux vides font beaucoup du bruit donc je l'ai je l'ai pris publiquement je l'ai pris en privé je l'ai dit grand frère tu n'es pas docteur tu peux mentir le monde a dit tu peux mentir nous avons été à Houston ici tu as été à Houston au Texas avec moi tu es parti à New York tu n'es pas docteur tu m'as fait comprendre que tu avais commencé tu avais été admis dans un programme doctoral j'imagine que ce n'est pas avec les faux diplômes parce que même depuis le Cameroun il ne m'a jamais parlé d'un diplôme camerounais qui le permet d'accéder à un doctorat et beaucoup d'Africains vont dans les universités c'est avec les faux diplômes et si tu m'écoutes parmi toi tu sais un frère m'écoute qui allait dans les universités avec les faux diplômes il faut te repentir et aller dénoncer et aller dire à l'université que tu es encore avec les faux diplômes beaucoup d'Africains vont dans les universités avec les faux diplômes c'est facile avec 5000 francs CFA 10 euros au Cameroun quelqu'un vous fait un faux diplôme quelqu'un dans un ministère vous fait un faux diplôme et la personne dit si l'université appelle voilà mon contact les fonctionnaires africains et surtout camerounais sont tellement mal payés ils vivent dans la paupérisation permettez-moi excusez-moi ce mot ils vivent dans la pauvreté et qu'est-ce qui se passe c'est la corruption vous n'avez jamais eu de licence vous allez voir un fonctionnaire un fonctionnaire à l'éducation nationale au ministère de l'éducation nationale il vous fait un faux diplôme et il vous l'envoie vous l'envoie à l'université l'université dit est-ce que nous pouvons contacter quelqu'un pour vérifier que le diplôme est vrai la personne qui vous a fait le faux diplôme avec l'email du ministère écrit à l'université l'université va voir c'est l'email on tape la dernière partie de l'email on se rend compte qu'elle correspond bien au ministère et il peut même il écrit sur papier en tête donc il y a un faux une fraude sophistiquée au Cameroun je ne parle pas des autres pays je ne connais pas mais beaucoup de Camerounais sont dans les universités avec les faux diplômes donc si tu as été avec les faux diplômes répandre-toi arrête ce programme j'espère qu'elle n'allait pas entrer dans cette université avec les faux diplômes parce que ça me supplie qu'elle n'a qu'elle fasse les études de doctorat aux Etats-Unis alors qu'elle n'a aucun diplôme au Cameroun il oublie ce qu'il me disait par le passé et Dieu me permet d'ouvrir cette parenthèse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font le faux et un chrétien ne peut pas faire le faux tu n'as pas de diplôme qui te permet de faire des programmes avancés l'opportunité aux Etats-Unis c'est que vous pouvez aller à l'école même à 60 ans 70 ans je me rappelle à l'école de droit il y avait un vieillard qui était à la retraite 70 ans il avait un problème d'audition je ne peux pas oublier cela ça s'est passé il y a 17 ou 18 ans aujourd'hui l'appareil dit ça va faire du bruit en pleine classe et ça les gens se bouchaient les oreilles il avait un appareil dispositif qui a explosé ou je ne sais pas quoi il a pu arranger et le calme est réunissant les gens se bouchaient les oreilles il marchait à peine et il voulait être avocat 70 ans donc allez faire vos études normalement normalement pourquoi faire le faux moi qui vous parle j'étais dans le faux par le passé je ne parle pas pour dire que j'étais dans le faux ne connaissant pas Dieu et beaucoup parmi vous aussi vous avez été dans le faux maintenant que nous sommes en crise devons-nous continuer à être dans le faux non la fausse était tricher l'administration c'est la fausse déclaration d'impôts beaucoup parmi nous ont triché l'administration du fisc des impôts aux états-Unis on appelle ARS même s'il faut payer tu fais des déclarations de manière honnête c'est facile de tromper l'administration pour avoir les papiers administratifs pour avoir tel papier tel papier mais mes frères et soeurs quand tu touches là tu penses que tu es seul tu penses que l'administration ne te voit pas Jésus te voit Jésus qui te voit Dieu te voit Jésus vers cette parenthèse pour vous interpeller alors les docteurs ces docteurs l'hypocrisie le verset 2 dit quoi nous sommes sur Antimothée chapitre 4 verset 2 l'hypocrisie le faux docteur d'autres sont le faux docteur d'autres ont le titre docteur par faute ils n'ont jamais été docteur mais il vous dit qu'il est docteur je ferme la parenthèse j'espère que je n'ai pas déraillé cet enseignement mais je parle selon que je suis inspiré parce que ces gens entiennent beaucoup les personnes dans l'enfer comment un homme qui vit dans le mensonge pour vous préciser pour recher la parole de Dieu il dit qu'il est docteur alors qu'il n'est pas docteur moi Georges je l'avertis je l'appelais je l'ai dit je vois que tu es parti au Cameroun il y a un séminaire que tu fais et tu as mis docteur mais tu m'as dit que tu as commencé l'institut de doctorat tu n'es pas encore docteur et connaissant les langues s'il est docteur le monde entier sera qu'il est docteur il y aura les panneaux au Cameroun partout qu'il est docteur le connaissant tu n'as jamais été docteur donc retire ça je pense qu'il avait compris dernièrement alors sur la dénonciation il dit docteur revenons sur les rails de la parole de Dieu c'est plus intéressant mais je pense que je l'avertis et j'avertis aussi ceux qui le suivent et je l'ai bloqué parce qu'il m'a insulté comme quelqu'un ne m'a jamais insulté et je me suis dit donc je ne connaissais pas cet homme combien de fois je vous ai dit que j'ai du respect pour cette année mais les insultes que j'ai vues j'ai dit wow et j'ai compris quoi l'esprit de Jésus noir fait des ravages peut-être que ce n'est même pas ce n'est pas quelqu'un d'injurieux ce n'est pas quelqu'un de querelleur mais l'esprit impur de Jésus noir je l'ai vu en manifestation il est pas quelqu'un d'injurieux mais il est pas quelqu'un d'injurieux Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.